et bonjour à tous à tous bienvenue sur ce live et sur cette découverte par la même occasion de massive chalice le jeu qu'on va tester aujourd'hui enfin qu'on va découvrir ensemble je le fais en live parce que j'aimerais bien en faire plusieurs sessions à la suite vous allez voir c'est un jeu de stratégie qui est disponible sur Steam et sur GOG il est jouable à la manette bon c'est un tactical avec des combats sur des sur des cases donc je sais pas trop comment ça se joue à la manette mais vous pouvez jouer à la manette il est en français il est solo et il est assez particulier vous allez voir c'est un jeu assez sympa une perle qui était sortie en 2015 c'est pas un jeu récent et que j'ai découvert grâce à squash belge qui me l'a en plus très gentiment offert donc j'en profite pour le remercier ici chobiti crie merci squash belge à côté merci chobiti et donc du coup c'est un jeu qui se joue sur une période de 300 ans en fait on va jouer sur une carte où on est plus ou moins cerné par un ennemi mystérieux qui corrompt les terres et on a une arme pour s'en défendre le massive chalice qui va qui va avoir besoin par contre de 300 ans pour se charger et donc on va devoir tenir 300 ans face à l'ennemi en gérant nos troupes en gérant nos ressources en gérant les constructions qu'on fait etc franchement une très très bonne découverte pour ma part donc on va se lancer dans une nouvelle partie je vais vous laisser la petite cinématique de début mais avant on va choisir les paramètres alors l'un des défauts pour moi donc c'est un défaut relatif puisqu'il n'est que pour moi du jeu c'est que le jeu va se jouer énormément autour des lignées il va falloir qu'on fasse en sorte de marier nos différents combattants ensemble pour essayer d'avoir les combattants les plus efficaces possible pour retenir les 300 années et on peut pas renommer les lignées en fait je aurais trouvé ça vraiment fun de mettre des noms de viewers aux lignées puis etc mais bon il ya des une thématique sérieux et des noms rigolos qui sont venus de la communauté du kickstarter etc et du coup c'est on peut pas aller on peut pas mettre nos noms directement à nous bon ce qui peut s'entendre parce que vu que le jeu gère le fait que on va marier des gens de différentes lignées ça va donner un nom à la lignée etc il ya tout un je peux comprendre qu'il fallait scrypter un peu tout ça mais j'aurais trouvé ça fun on va jouer en difficile parce que on n'est pas là pour glander départ équilibré on va le prendre ça va nous permettre d'avoir les trois classes de base et vous verrez que vu qu'il va falloir qu'on les fasse éventuellement se marier ensemble c'est pas mal d'avoir des de commencer avec des classes de base sinon ça peut nous manquer bon comme d'hab même si j'essaye d'éviter les sauvegardes on jouera pas en mode sphère donc le iron man un classique salut zikino bienvenue sur le live juste le jour où tu dois sortir et bah écoute merci d'être passé quand même il y aura une vod et j'aimerais bien faire plusieurs lives dans le week end sur ce jeu si ça se passe bien pour avancer donc tu auras peut-être l'occasion de de repasser devant merci beaucoup d'être passé donc l'iron man moi je joue pas en iron man si j'y vais de recharger parce que j'ai connu pas mal de pertes de parties sur certains jeux en iron man parce que le jeu plante ou etc donc pour du let's play j'évite maintenant même si vous savez je suis pas trop adepte de recharger les parties et l'huile d'acti ciel on va le passer donc au début on a la possibilité de choisir les différentes maisons de nos avant-gardes donc oui il y en a quand même quelques unes déjà de base dans le jeu c'est purement cosmétique ils ont tous ils ont tous un cri de guerre etc une devise mais c'est purement cosmétique donc c'est là que ça aurait été sympa de pouvoir au moins donner 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 un nom peut-être aux cinq de base mais c'est pas très grave on va se lancer et je vais vous laisser normalement il y a une petite cinématique qu'est-ce qui Je ne vois pas ce que la patience doit faire avec cela, ça devrait se passer par maintenant. La vie se passe à sa propre table de temps, pas à nos jours. Ça ne nous permet pas de essayer. Bonne soirée ! Votre ruler s'est élevé ! Rejoignez ! Et laissez les horns de la vie ! Immortale protécteur de la nation, progenie des grandes lignes, master de stratégies, éternel conducteur, et forger de matrimonie. Nous sommes ici pour vous conseiller à vous, comment s'assurer le règlement et le commandant. Chaque fois. Les horns de la lutte ! Bien, nous devons faire ça plus tard. La cadence est attaquée. Héros, rentrez ! Le ruler sera avec vous bientôt ! Et là ils vont. Nous allons expliquer plus tard. Nous devons juste vous prendre le commandant, parce que nos citoyens, compréhendement, trouvent que c'est difficile de croire un grand talking chalice. Nous ne sommes pas juste un grand talking chalice. Mais la nation va écouter à vous, parce que vous êtes de leur sang. C'est débrouillé des lignes des grandes lignes. Oh, et une dernière chose. Malheureusement, le ritual de lignes qui a été utilisé pour créer vous aussi vous abonnez à nous. Donc, vous ne pouvez jamais le trône. Mais n'hésitez pas. Vous pouvez toujours commander vos héros. Regardez-le vers l'intérieur. Et vous trouverez que votre pensée peut les suivre de partout. Un de vos héros semble un peu débrouillé. Peut-être que vous leur dites qu'il serait mieux de ne pas manger juste avant de manger. Ok, on est parti. Alors, comme vous voyez, le jeu se prend pas trop au sérieux. On a un calice géant qui est là pour essayer de sauver le monde. Mais personne ne le prend au sérieux, parce qu'il prendra au sérieux un calice géant. On va jouer avec des équipes de 5 à chaque fois sur le champ de bataille, qui se jettent dans le calice pour pouvoir combattre. Et nous, on va les diriger depuis notre trône. Donc là, on est arrivé sur une carte qui m'a l'air, en plus, un peu merdique comme première carte. On a des petits buissons explosifs. Donc, si on s'approche trop et que l'ennemi les touche, ça pète. Alors, vous verrez que l'IA est extrêmement douée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle sait utiliser le terrain, se cacher dans les hautes herbes, tirer sur les trucs explosifs, utiliser le fait que la plupart des ennemis vont avoir des effets quand ils meurent, du style explosé, mettre des debuffs, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et... Rebonjour ! Donc, petit crash du PC carrément, parce que voilà, pourquoi pas. On commence bien le week-end. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi je ne joue pas en Iron Man. Heureusement, on a le jeu sauvegarde au début des combats, et donc c'est plutôt cool, ça va nous aider. Donc, on reprend. On a trois différentes classes dans le jeu de base pour combattre. On va voir le chasseur qui combat avec une force sympathique... On peut le voir en grand... Ça va pas encore. Avec une force sympathique grosse arbalète à l'épaule. On va voir les alchimistes, qui, malgré leurs grosses armes, en fait, ne combattent pas au corps à corps, mais ils se servent de ça pour lancer des potions en cloche sur des ennemis, qui font des dégâts de zone. Et on va avoir les bastonneurs, qui portent un gros tronc d'arbre, et qui mettent des gros coups de tatane dans les ennemis. Chaque personnage va faire partie d'une maison. Donc ici, la maison Colter, il s'appelle Kurt. Il va avoir éventuellement des frères, des sœurs, etc. Et il va avoir des traits et une personnalité. Et un état, également. Donc l'état, c'est en gros est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est jeune, etc. Lui, il a moins de PV, par contre il est plus intelligent, et il a un champ de vision accru. Ce qui est dommage, parce que le jeu me l'a passé tout à l'arrière. Il est fidèle, il est apathique, et il est distrait. Ok, très bien. Donc il y a quasiment peu, enfin quasiment tous les personnages, surtout au début, vont avoir des traits positifs et négatifs. L'un des intérêts du jeu va être d'essayer de faire en sorte de croiser les lignées pour avoir des personnages avec que des traits positifs. On va avancer un peu, il faut essayer de découvrir l'ennemi. Pour l'instant on voit personne. Alors lui, je vois qu'il a une crise d'asthme. s'il court, ok donc si on sprint, il se déplace, enfin du coup il se déplace moins au tour d'après. Ah bah nos deux alchimistes sont asthmatiques, c'est parfait. J'aurais dû laisser une place pour que lui puisse passer, c'est pas très grave. De toute façon, on fait qu'il court. Hop, on va se terminer le tour. Alors les ennemis se déplacent un petit peu, mais on peut tomber sur eux, mais de base il faut quand même qu'on essaie de les découvrir. Sur la plupart des cartes. Ok. Alors notre premier ennemi, une petite graine. Donc ça c'est le truc de base. Le plus faible. En plus on est à portée, vu que les orbalétriers ont quand même une très belle portée. On va lui mettre un petit tir, ça devrait suffire. Voilà. Donc le jeu reste assez classique derrière, vous voyez, une zone de déplacement jaune où on peut agir après, une zone de déplacement où on peut sprinter. Ça c'est plutôt standard. On va aller placer notre mec encore encore devant. On va aller explorer un peu plus par là-bas. C'est rare qu'il soit tout seul. Toc. Alors on va pas rester trop près des trucs explosifs. parce que comme je le disais, si l'ennemi a des gens qui tirent, il est tout à fait capable de tirer dans le tas et de préférer faire exploser ça plutôt que nous taper. On entend que ça bouge, mais pour l'instant on voit rien. On va essayer de prendre un petit peu d'angle de vue par là. Ok. On en voit un. Donc là il nous a vu. Il nous a repéré. Donc si on passe le tour et qu'il a encore envie, il va courir vers nous. On va essayer de le finir avec le tir de base. Raté. Pas de chance. Donc vous avez une chance de toucher qui dépend de vos statistiques de base. C'est là. De sa précision de base, des conditions de tir, d'éventuellement de ses traits et de ses compétences. Donc l'herbalétrier de base a le tir, l'attaque et déplacement, les actions standards. Il y a le déplacement furtif. On peut le faire se déplacer jusqu'à un gros objet et il se cache tant qu'il n'a pas été repéré par un ennemi. Et lui en plus est niveau 2. Donc il a la compétence de niveau 2 qui est suivie. Qui permet de tirer sur un ennemi et si on le touche, on tire une deuxième fois avec 50% de dégâts. Ce qui est assez sympathique. Et quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, que j'apprécie beaucoup dans les tacticals et qui n'est pas souvent là, c'est qu'il y a toujours une estimation quand vous bougez quelqu'un si vous allez le voir ou pas. Ici, vous voyez que lui là, si je le bouge dans sa zone jaune, je ne vois pas l'ennemi. A partir du moment où je sprint là, il aura un angle de vue et en plus comme il tire à distance, il pourra l'attaquer. Lui, ici il verra l'ennemi. Mais si je veux pouvoir l'attaquer, il faudra que je cours jusque là. Ce que je ne pourrais bien sûr pas faire puisque j'aurais plus d'action. Enfin encore qu'il a un Geoffran qui permet de... Les alchimistes au niveau 2, il débloque ça. Qui permet de tirer sans dépenser le point d'action. Et lui, il attaque au corps à corps donc de fait, il va pouvoir avancer, mais il ne pourra pas faire plus. On va avancer un peu pour détecter les ennemis. Ah, lui on va peut-être pouvoir se le faire. Non, on est beaucoup trop loin. Ah si, ici on le voit et on tire. Allez, c'est parti. On va tenter de l'avoir. Nickel, un de moins. Par contre, un des trucs sur lesquels on est complètement aveugle, comme au début, c'est les capacités des ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de cliquer dessus, savoir combien il va bouger, est-ce qu'il va pouvoir nous toucher ou pas, est-ce qu'il va pouvoir sprinter et puis il ne pourra pas nous attaquer. Ça, c'est une petite difficulté qui est tout à fait entendable, mais qui rajoute à la difficulté du jeu. Donc là, on est beaucoup trop loin. On ne va pas courir parce qu'avec la crise d'asthme, on l'aura dans l'os. Donc c'est parti. Toc, il vient jusqu'à nous. Il nous met un petit coup. Donc coup oblique. Coup oblique, c'est qu'il nous a fait une égratignure en gros. Par contre, il n'y a que 70% de chance de toucher notre Bastoner. 80% de précision. Alors il a un trait qui fait ça. Esquive réduite, distrait. Ok. Après, s'il touche, c'est pas très grave. Alors, est-ce qu'on peut s'avancer assez pour tirer sur l'autre saloperie ? J'ai pas l'impression. Donc on va se mettre en position déjà. On va aller voir un petit peu par là si on voit d'autre chose. Mais a priori non, c'est parfait. Alors j'ai tendance à être un petit peu gourmand avec mes alchimistes, mais ils sont très fragiles. Il faut vraiment les laisser derrière normalement. On va pas les faire courir, on va passer le tour. Restons prudents au début, n'est-ce pas ? Alors... Ici, je la vois et je peux tirer. Alors sur celui-là, on va tenter un suivi. Donc attaque standard qui génère un second tir, si on y arrive. On a 96% de chance de toucher, il y a quand même moyen. Ah bah non. Échec ! Échec avec 4% de jet de dés. Le classique du signe noir. Allez c'est parti, on retente. Ok. Là du coup on l'a pas tué, mais là elle va nous repérer. Et alors celle-là, c'est une petite saloperie parce que, en fait, ce qui est fait... Là je la vois, mais je pourrais pas tirer. Je vais prendre celle qui a un Geffran. Le problème de cet ennemi, en fait, c'est que quand il attaque, il vous vole de l'XP s'il vous touche. Autant dire que c'est une saloperie. On va se mettre devant du coup. Pour me protéger un peu. J'espère qu'on est pas trop proche de ce truc-là. Et là malheureusement, je regardais avec ce personnage-là. Daniel là. Qui peut tirer gratuitement. Mais le souci, c'est que même si je le fais courir, et ben il a que la vision. Il a pas la portée. Donc on va rester derrière, tant pis. On va devoir encaisser un tir. Il nous a raté, parfait. On va pouvoir aller le terminer. Alors on a pas de charge, on a pas le mouvement avec lui. Enfin, normalement, techniquement, ça c'est pas mal. On peut courir et attaquer. Si on choisit un ennemi. Et on a même moyen de choisir les différents carrés où on peut aller en appuyant sur F. Je pense que je vais me placer ici. Ah putain, on lui a fait que deux PV sur les trois qui lui restaient quoi. Et du coup, on révèle deux autres ennemis. Très bien. Il va falloir qu'on termine ça. Toi, t'as raté un 96. Tu peux peut-être réussir cette fois. Ah non. Ok. Très très bien. La thématique est donnée. Voilà. Bon. Vous voyez, celui-là, quand il meurt, il explose. Il fait pas de dégâts, mais par contre, il repousse. Et tout ce qui est repoussé, contre quelque chose de dur, subit du dégâts et étourdi. Donc là, il a repoussé les deux buissons explosifs sur des rochers. Donc ils ont explosé. Ici, on a vu qu'il y a des ennemis. Si jamais ils se rapprochent de nous avec eux, on pourra tirer en cloche par-dessus, là. Donc on va se placer par ici. Tant pis pour l'asthme. Ok. Ils nous ont pas vus. On a pas moyen de leur tirer dessus ce tour-ci. Du coup, on va rester sages. Donc là, ils vont nous voir, je pense, normalement. Toi, tu viens là. Donc eux, en nous volant de l'XP, ils peuvent tout à fait nous faire perdre des niveaux. C'est vraiment des saloperies. Voilà, lui nous a vus. Même pas, il s'est barré. Très bien, pourquoi pas. On va essayer de se débarrasser de façon de celui-là en premier. On dégage la vue sur lui, donc on va pouvoir du coup aller le charger. Ok, on fait un petit 10. Ça, c'est propre. Toi, si tu viens là, tu le vois. Pas besoin d'un suivi. Si on le touche, on devrait le finir. Si on le touche pas, on le touche pas. Voilà. Très bien. Cette quantité de 96 qui rate, c'est impressionnant. Si je vais jusqu'ici, je pourrais le toucher. Alors, je serais un peu proche de ça. Normalement... Ah, ça coûte aucun point d'action. Mais par contre, il faut au moins un point d'action pour l'activer. Ah, mince. C'est un problème. Bah tant pis. On va encaisser un tir. Après, ils ont une précision assez lamentable, heureusement. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors après, il y a un truc que je n'ai pas regardé. Ah ouais, il est optimiste, lui. Donc il indique 96% de chance de toucher, mais c'est probablement pas 96. Et lui aussi. Cela dit, il y en a un qui touche plus que l'autre quand même. On va se prendre un tir. On a perdu 150 XP. Voilà, c'est cadeau. Hop là, la petite explosion des familles. Ça c'est fait. C'était le dernier en plus. Bah putain, on s'est fait piquer de l'XP sur la dernière action. C'est ballot. Alors, on a un niveau. Les autres ont fait le taf. C'est parti. Premier combat qui réussit. On va pouvoir voir un peu. La suite. Donc, voilà à quoi va ressembler la carte de bataille. On a fait notre première bataille pour libérer ce fort. Les forts qu'on va pouvoir construire sur des zones comme ça, vont permettre d'établir des lignées. On va pouvoir désigner un régent, ou une régente d'ailleurs, et le marié ou la mariée à quelqu'un. Et ils vont faire des enfants qui rejoindront notre pool de héros avec le temps. On a 300 ans à tenir. Et on va voir différents événements, bien sûr. Et ici, en haut, on a une petite timeline qui va nous permettre de passer le temps. Les années, etc. Les dizaines d'années, les centaines d'années. Pour essayer de tenir notre petite région. Ici, la cadence, qui est le nom de l'ennemi, comme vous avez pu le voir, va régulièrement attaquer. A chaque fois, elle attaque deux zones. On ne peut en défendre qu'une. Celle qu'on n'a pas défendue, ou si on échoue à la défendre, gagne un point jaune, un point de corruption. Quand les trois points de corruption sont remplis, la zone est perdue. Tout simplement. Et si on arrive à combattre et à gagner une bataille sur une zone qui a un point, on fait perdre un point de corruption. Et bien sûr, plus il y a des zones corrompues, plus la zone se réduit. Et même s'il y a juste des points, on perd en... Enfin, on a plus de chances d'avoir des événements de corruption pourris qui vont popper dans la timeline. Donc comme vous pouvez le voir, si on prend les zones extérieures, qui sont les plus exposées aux attaques, il y a des petits bonus. Donc il faut qu'on essaie d'aller les chercher, bien sûr. Ici, il y a un bonus de fertilité pour les forts locaux. Donc je pense qu'un des premiers trucs qu'on fait en général, c'est construire un fort. Enfin, que je le fais, c'est construire un fort et je pense que je vais le construire là. Au centre, on a notre capitale avec le Utralis. Le Massif Utralis. Qui va nous permettre de faire tout un tas de choses. Donc on peut voir déjà tous nos héros. Donc on en a plus que 5. Ceux qui étaient en combat, qu'on a pu combattre, c'est ceux qui sont notés comme avant-garde. Mais on va pouvoir tout à fait en sélectionner d'autres si on a envie. Ici, on va prendre le niveau de l'alchimiste. Donc au début, il n'a pas le choix. C'est le Geffran. Un jet de fiole qui ne coûte aucun point d'action. Mais il faut quand même au moins un point d'action pour le faire, on s'en souviendra. Donc vous voyez qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a différentes classes. Le Bastoner, l'alchimiste et le Chasseur. Les 3 classes de base. On va pouvoir, en les mixant, créer des... Alors pas vraiment des nouvelles classes. Mais des variations de la classe principale. Par exemple, si on fait se marier un Bastoner et un Alchimiste. On va obtenir un Bastoner avec un tronc explosif. Qui, vous vous en doutez, assez sympathique. Donc au niveau Régence, on n'a rien. Modèle, on n'a rien. Apprenti, on n'a rien. Et les morts, on n'en a pas pour l'instant. Au niveau de ce qu'ils appellent les recherches. Donc les recherches, c'est ce sur quoi le Calyse va pouvoir travailler pendant que le temps passe. Donc il y a tout un tas de choses. On va pouvoir construire des bâtiments. Donc vous voyez, rapide. Il faut 7 ans pour le faire. C'est construit comme rapide. A l'échelle de 300 ans. On va pouvoir également faire des recherches sur les armures. Sur les armes. Je vais passer les petits trucs pour qu'on ait plus les news. Sur des objets à donner à nos héros. On va également pouvoir faire des recherches sur des héros directement. C'est à dire, si jamais on est en déj de héros. On va pouvoir adopter un garçon ou une fille. Ça peut être utile parce qu'il peut arriver des fois sur des pertes ou sur des événements que vous vous retrouvez avec que des garçons ou que des filles. Vous pouvez toujours les marier. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez marier deux garçons ou deux filles ensemble. Sauf que, bien évidemment, ils ne feront pas d'enfants. Leur fertilité sera nulle. Et du coup, ça pourra être intéressant d'avoir cette possibilité pour ne pas être softlock. Et on a également la possibilité de recruter des héros. C'est un peu plus long. Ils viennent adultes. Et du coup, il y en a plusieurs. Je crois qu'on recrute entre 4 et 6 quand on fait ça. Donc ça peut être assez intéressant également pour remplir un peu notre pool. Et on peut améliorer notre recrutement pour recruter des héros directement niveau 2. On va essayer de ne pas avoir à faire ça. Mais c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Vous avez pu le voir ici également. On a également possibilité de débloquer des armures ou des armes ou des objets d'ailleurs. Améliorer ou avec des capacités particulières selon si on arrive à tuer suffisamment d'ennemis. Si on tue 16, c'est dur à dire. Si on tue 16 manqués, qui étaient les espèces de trucs bleus qui volent là. On peut avoir une armure qui rend nos chasseurs plus furtifs. Et on consomme bien sûr les 16 extraits de manqués. C'est à dire que si on veut par exemple prendre l'écharpe d'expérience, il nous faudra en 12 plus 16. On va faire les deux. Pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire. On a la petite poignée qui est en général un truc que je fais assez rapidement. Toujours à le top. Pouvoir leur donner une poignée pour augmenter la précision. Ça reste pas mal. La potion de santé également. Mais on va commencer par un fort pour assurer la pérennité de nos lignées. Et on va le poser là puisqu'il y aura des bonus de fertilité. La construction va se lancer. Elle avancera au fur et à mesure du temps. Et ici, on va établir une première lignée. Alors, il faut qu'on choisisse un régent. En général, ce qui est mieux, c'est d'avoir des régens avec des bonnes compétences et des bons niveaux. Puisque les bébés vont avoir automatiquement le niveau de base de leurs parents. Donc si on met un niveau 2, on aura des bébés niveau 2 quand ils deviendront adultes. Il y a également d'autres moyens d'augmenter le niveau des bébés. Mais on en parlera plus tard. Je pense qu'on va mettre un petit alchimiste. Laura Forgerson. Une très bonne fertilité pour commencer. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est myope. Elle a plus de chances d'avoir des enfants. Elle gagne plus d'XP. Elle est pessimiste. Alors, les personnalités sont amusantes parce qu'on croit que c'est un truc négatif. Mais en fait, non. Ça veut dire qu'elle nous dit... Elle est tellement pessimiste que l'estimation de toucher qu'elle fait est probablement mauvaise. Et qu'elle a plus de chances de toucher que ce qu'elle dit. C'est assez particulier. Et par contre... Ça c'est assez négatif. Moins de dégâts quand un allié meurt. Mais bon. Du coup, on va la mettre sur le champ de bataille. Enfin, on va la mettre en régente. Donc elle sera plus sur le champ de bataille. C'est parti. Et après, on lui trouve un partenaire. Donc on peut très bien ne pas la marier tout de suite. Si on le souhaite. Si par exemple, on a que des femmes. Et qu'on veut attendre d'avoir un homme pour la marier pour faire des enfants. Bah, on peut ne pas la marier. Là, on a ce qu'il faut. Alors vous voyez que je peux totalement aller la marier avec des femmes. Il n'y aura aucune chance d'enfant. Mais c'est tout à fait possible. Et vous pouvez, du coup, vous en servir derrière pour élever des enfants adoptés par exemple. Parce que les enfants adoptés, vous les donnez à un couple de régens pour qu'ils l'élèvent. Donc du coup, ils vont aller rejoindre leurs lignées, etc. Il y a tout un système avec les lignées qui est vraiment intéressant. Qui va faire aussi que... Si vos combattants au monde de niveau sont suffisamment performants. Vivent jusqu'à la fin de leur vie, etc. Leurs armes peuvent devenir légendaires. Et vous pouvez les récupérer dans leurs lignées. Ils peuvent les transmettre à leurs enfants, etc. Ou à leurs frères et soeurs. Enfin, à leurs héritiers. C'est vraiment sympathique. Donc on va lui choisir... Alors ici, on aurait un autre niveau 2, mais qui est alchimiste. Donc on voit que deux alchimistes donneraient un alchimiste. Par contre, un alchimiste et un bastonneur donneraient un fiolenteur. Donc ils prennent toujours la classe de base du régent. Et le partenaire donne la variante. Donc comme je vous disais, si par exemple, j'avais mis un bastonneur régent et je l'avais marié à une alchimiste. On aurait eu un Explomax, je crois. Qui est donc un bastonneur avec un tronc explosif. Donc là, j'imagine qu'on aura un... On aura un alchimiste avec des capacités de bastonneur. Ça peut être assez intéressant. Alors lui, il est quoi ? Intelligent, des PV réduits... Ah oui, c'est celui qu'on avait au combat. Il a 17 ans, pourquoi pas. Ici, 35 ans. Lange, étif, jaune de coeur... Ça, c'est pas mal. Ça, ça fait que l'âge n'affecte pas les statistiques. Je pense qu'on va prendre lui. On aura des Frappaboom. Il aura un Frappaboom. Il est plutôt pas mal. Et vu qu'il est lent, c'est chiant d'avoir un lent sur le champ de bataille. Donc c'est parti. Chance d'enfant très élevée, classe d'apprenti. Frappaboom. C'est parti. Donc il va falloir bien sûr que le temps passe un peu pour qu'ils aient des enfants. On a lancé une construction. On a rien d'autre à faire pour l'instant. On va appuyer sur Play. Comme dit l'ami Bad Belize. Alors, la trompette de naissance. On a un premier bébé. Donc le premier, on a une petite notif. Mais bien sûr, on en aura pas à chaque fois. Il a récupéré force d'ours et vigoureux. C'est cool. Et donc c'est un Frappaboom. Alors ça, c'est un petit souci du jeu, je trouve. C'est qu'on a pas de détails sur les classes, en fait. Même pas une petite infobule. J'étais persuadé d'avoir trouvé un endroit où le voir. Et j'ai jamais réussi à retrouver ça lors de ma première partie. Jamais réussi à retrouver où. Donc si quelqu'un passe et qu'il sait, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour l'instant, on sait pas vraiment ce que fera un Frappaboom. Faudra qu'on l'envoie sur le champ de bataille pour voir. Donc, c'est une fille. Elle a une force d'ours. Elle est vigoureuse. Pour l'instant, elle a pas de personnalité. Quand elle sera adolescente, elle commencera à avoir de la personnalité selon les percepteurs qu'elle aura. Donc de base, ses parents. Mais on pourrait éventuellement lui en donner d'autres. Et en général, sauf ce truc particulier, ils prennent certains traits de personnalité de leurs parents. Ok, on va relancer. Donc de temps en temps, on a la cadence qui va nous attaquer. Il faudra qu'on choisisse où on se bat. Je pense qu'on va terminer notre deuxième fort avant. Parfait. On a terminé notre fort. Alors... Je devrais avoir vu mes livres après que je l'ai fait. Fertilité moyenne... Je pense qu'on va prendre elle. Fertilité élevée, elle est que niveau 1. Intelligente, généreuse, nerveuse, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On va prendre elle comme régente. Et... Est-ce qu'on aurait moyen... Donc là, vous voyez, typiquement, j'aimerais bien avoir un... J'aurais bien voulu faire d'autres chasseurs. Mais on n'a pas d'autres chasseurs disponibles. Le seul chasseur disponible qu'on a, c'est des femmes également. Donc du coup, bah... Si je la marie, chance d'enfant aucune, ça sert à rien. Hum... Donc on pourrait avoir... Exécuteur... Artireur... Plein d'artireurs. On a pas mal d'alchimistes. Donc je pense qu'on va prendre un alchimiste. Pas trop vieux de préférence. Benet, malade et asthmatique. Ah ouais, toi t'es bien toi. Donc pas toi du coup. Benet, asthmatique, étude rapide. Attends, ils sont nuls nos alchimistes, la vache. Et le vieux là, il a quoi ? Benet, volontaire et tendance à avoir des fils. Et il est sursauteur et pessimiste. Bon. Bah je pense qu'on va prendre lui quand même. C'est le plus jeune, ils ont des bonnes chances d'avoir des enfants. Il a des traits qui sont un peu merdiques. Mais bon, avec le temps on va pouvoir s'en débarrasser. Allez, c'est parti. Toc. Vérifie, j'ai peur que mon chat soit planté. Mais non, évidemment ça va. Alors du coup. On pourrait construire un autre fort. J'aime bien faire trois forts pour commencer et puis pour prendre un peu les territoires. Mais là on a des territoires qui sont intéressants pour les guildes et pour les creusets. Donc je pense que ça va être l'occasion de vous en parler. Il y a deux autres bâtiments spéciaux que vous pouvez construire. La guilde des fabrissages et le creuset. Alors la guilde des fabrissages, vous allez pouvoir mettre dedans des héros qui selon leur intelligence vont donner des boosts à toutes les recherches. Par exemple, vous mettez quelqu'un qui a 10% d'intelligence, il va donner un boost de 10% à la recherche, tout simplement. Par contre une fois que vous le mettez dedans, le héros abandonne le combat, il devient inutilisable, pardon. Il dédie sa vie au fabrissage et le problème aussi c'est qu'il abandonne sa lignée. Donc s'il a des trucs, des armes mythiques etc, vous pouvez les perdre. Et le creuset, c'est pareil, on va perdre le héros si on le met. Mais en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va influencer tous les apprentis. Donc tous les apprentis du royaume vont bénéficier de son expérience et d'une partie de sa personnalité. Donc ça peut être pas mal de mettre des gens qui sont vraiment très très efficaces ou avec des traits de pensabilité que vous voulez dans les creusets pour permettre de compenser un peu éventuellement des traits négatifs ou ce genre de choses. Je pense qu'on va commencer par une guide des fabrissages puisque les gens qu'on mettra dedans nous permettront d'améliorer, d'accélérer les recherches. Et en plus ici, on a une zone où il y a des bonus en recherche supplémentaires si on construit une guide. Donc c'est parti. On va faire ça. Déjà 8 ans, on a un autre bébé ici, un bébé ici. Parfait. Ah, la cadence attaque. Alors, à chaque fois, sur chaque lieu d'attaque, on va avoir une récompense si on arrive à faire la mission. Ici on voit qu'on aura un bébé de sexe féminin, qu'il faudra qu'on choisisse un endroit où mettre. Et ici, on voit qu'on aura la durée de recherche actuelle de 25%. Et je pense que je vais prendre ça parce que ça va booster notre fabrication là. Un quart quand même. Donc ici, on va gagner un point de corruption. Mais tant qu'on n'en a pas trois, on ne perdra pas la zone. Donc je pense qu'on va se lancer. Alors oui, à chaque fois, il y a les deux voix du calice qui continuent de nous parler, qui papodent, qui font des blagues, etc. Quand on est en tout seul, ça donne un petit fun. Là, bon, je m'excuse, je parle en même temps. Alors, on a placé deux héros de l'avant-garde dans nos forts. Du coup, il faut qu'on en choisisse d'autres. Là, on a un bastonner, un chasseur, un alchimiste. C'est ça. Et j'aimerais bien un autre chasseur, si possible. On va peut-être prendre lui. Tendance à avoir des filles, téméreurs, chasseurs en meute. Ça fait quoi ça ? Stat amélioré quand tous les alliés sont à proximité. Ah oui, compliqué. Plus de PV, il est asthmatique. On a plein de gens asthmatiques, c'est chiant. On va le prendre quand même. Au début, on a obligé de faire avec ce qu'on a. Un deuxième alchimiste, peut-être, après. Pourquoi pas. On va prendre toi. Au début, ça peut être intéressant de prendre des gens jeunes pour les faire monter de niveau et les placer avant qu'ils soient trop vieux dans les forts. Mais vu que là, on ne va pas faire de forts avant au moins 20 ou 30 ans, le temps de construction. Je vais préférer booster des personnages assez vieux pour pouvoir les mettre dans la guilde de Fabrissage. Donc ils mourront bien sûr de leur belle mort. Mais ils auront peut-être des bonus plus intéressants. Et c'est parti. On décolle avec ceux-là. Les trois autres, ils ont fait leur preuve. Je les laisse. Je bois un coup. Bon. Bon. Maintenant, sende quelqu'un à l'avant pour scout en position de l'ennemi. C'est ce qu'on va faire. Eh ! Qu'est-ce que ? Oh ! Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Ok. On va être sur une carte bien en longueur. Et du coup, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va arrêter... Putain, il a encore popé à l'arrière, lui. Il en va arrêter la VOD là. Parce qu'avec le petit montage du crash, en plus, ça va être suffisamment long. Donc j'espère que ce premier épisode de Découverte vous a plu. Si vous êtes en live, restez bien sûr, on continue. Et pour les VOD, on se retrouve très vite. Merci à toutes et à tous.